Et puis il y a ce monde nouveau qui est sur la dématérialisation, entre autres. Donc comment connecter la dématérialisation avec les rapports en chair et en os ? Donc ça va être ça, je dirais, l'équilibre nouveau à trouver, en quelque sorte. Et donc la crise, on va dire, elle joue à tous les niveaux. Bon, nous, c'est vrai qu'on la vit essentiellement au niveau de la pandémie, mais elle est aussi à un niveau géopolitique, elle est au niveau du travail, elle est au niveau aussi même des relations affectives. Tout est en train de changer avec, je dirais, ce nouveau paradigme qui est né en 1993. Et je pense qu'on en verra, comment dire, les effets très nettement en 2025-2026. Là, en ce moment, c'est vraiment la période, je dirais, un peu chaotique. Et ce chaos, bon, c'est vrai qu'on l'expérimente comme ça, aussi bien à travers les événements durs en ce moment de l'Ukraine. On l'a expérimenté, on continue de l'expérimenter à travers le Covid. Mais bon, c'est partout. Partout, on est en crise. Mais les astres peuvent nous donner un certain recul, que, comment dire, chaque fois il y a des crises, après, il y a un retour à l'équilibre. Et autant M. Barbeau avait bien prévu cette crise des années 2020, autant il nous dit 2025-2026, eh bien, ça va être peut-être la résolution de cette crise. Voilà, je dirais, quelques données qu'on peut indiquer sur l'application des cycles, en quelque sorte, actuellement. Donc là, vous évoquez 2026, mais André Barbeau n'en avait pas déjà parlé, il y a... Ah, ben, André Barbeau, dans les années 90, au début des années 90, a fait un numéro spécial de la revue L'Astrologue sur le XXIe siècle. Et déjà, il pointait 2020 comme la période la plus difficile, et 2026 comme, au contraire, la période la plus harmonieuse du XXIe siècle. Et plus ça... au fur et à mesure de ses articles, de ses livres, il a été de plus en plus précis. Et donc, il a même parlé de pandémie pour 2020. Quant à 2026, bon, il pense, par exemple, que comme on aura une nouvelle version, une nouvelle vision des choses, par exemple, que l'astrologie sera davantage acceptée à partir de 2026. Parce que, comme il y a un nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place, eh bien, à ce moment-là, bon, on sera davantage sensible au lien qu'on a avec le cosmos, en quelque sorte. Oui, donc, ça fait une trentaine d'années que M. Barbeau, fort de ses observations sur des siècles précédents, avait pu projeter sur le XXIe siècle toute cette période de 2020-2026. Donc, nous, voilà, actuellement, on est au cœur de cette problématique qu'il faut être en train de préparer un nouveau monde. Sous-titrage Société Radio-Canada